Pourquoi la gastro ? Parce qu'on mange trop. Voilà pourquoi la gastro. Alors pourquoi le conflit avec la fille ? La réponse est dans la question, parce que vous êtes différente. Pardon. Il y a une bagarre de territoires derrière. Et la bagarre de territoires, elle est sur du pipi-caca. T'inquiète, je vais expliquer ça plus tard, mais déjà je fais bouger la structure. Donc pipi-caca, c'est quoi pour toi ? C'est... Tu veux trouver tes trésors, tu veux briller, mais au dépend des autres. Voilà pourquoi tu attires ça à l'extérieur. Niveau spirale dynamique, c'est du rouge. C'est je suis prêt à tout, je suis prêt à tout pour assouvir mes besoins. Et là, ton besoin, c'est ton besoin de briller. C'est ton besoin de confrontation. C'est ton besoin qu'il y ait un être aussi fort et aussi tédé que toi, aussi structuré que toi devant toi pour révéler qui tu es. Tu incarnes admirablement bien le mythe de l'héros et de l'héroïne. Tu as besoin d'adversité. Voilà ce qui génère ça. Et pour faire bouger ça, c'est ta sensibilité que tu ne veux pas aller voir. Tu refuses de lâcher le morceau. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as le bâton de parole. C'est toi qui es la matriarche. Et donc, niveau spirale dynamique, on en revient au du violet. Donc la couleur précédente au rouge. Où en fait, tu es méga traditionnaliste. Ta parole fait foi parce que tu es la doyenne, pardonne-moi l'expression, tu es l'aînée. Et ça te reste en travers de la gorge, plutôt ça reste en travers de la gorge de ton égo, que de voir qu'il y a l'altérité. En fait, tu restes attaché à ce système-là, mais tu es déjà sur un autre système où tu pourrais très bien être plus douce avec toi-même. Ça envoie à l'anesthésie dont je parlais. Pour le groupe à la question précédente. Tu as tellement anesthésié, tu es ressenti, que tu as besoin de trucs hardcore à l'extérieur pour sentir que tu as des émotions, pour sentir que tu as un corps. Et tout ce système-là que je viens de te décrire, ça repose sur une faiblesse. Tu as faiblesse. Tu as des routes. Ça envoie, je suis dérouté. Ça envoie, je suis faible. Ça envoie, je ne me sens pas capable de faire face aux autres. Et donc, je crée une armure tellement puissante que je peux y faire face. Tu as créé ça parce que quand tu as créé ça, c'était viable. Maintenant, dans ta relation avec ta fille, ce n'est plus viable. Et c'est à toi d'utiliser ta créativité, ton inventivité, ton ego, ta coloration, ta couleur, tes vibrations, pour changer de système. Et là, j'en reviens à l'énergie du groupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie du groupe qui pourrait nous servir à tous ? Pour faire bouger tout le monde. Ah ! On est accro à la victoire. On est accro à cette notion de victoire. On a été éduqués. Toute la société nous a éduqués avec le miel et le vinaigre. Non, ce n'est pas des archétypes. C'est la notion du miel et du vinaigre. Elle est présente chez tout le monde. Et en disant ça, ça va faire bouger tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Je vais venir vous sauver. Alors, la notion du miel et du vinaigre, c'est quoi ? On est attiré par l'argent. On en veut. On va s'en mettre plein les poches. Et on est repoussé. On a une répulsion par la pauvreté. On est attiré par le bien. On ne veut pas le mal. On a été des... Ouais, on est des chiens éduqués. On est des chiens et des chiennes éduqués. à vouloir goûter le miel et à refuser le vinaigre. Et voilà ce qui nous... Voilà ce qui nous fait nous tirer une balle en pied. On a des terreurs. On a une terreur à être au centre du Tao, du Yin et du Yang. Ah, d'accord. C'est la croyance qu'on a une identité. C'est une croyance qu'on doit être identifié à quelque chose pour pouvoir se sentir vivre. Ok, c'est bon. Et donc, si je m'engouffre dans cette brèche... Nous ne sommes rien. Nous ne sommes identifiés à rien. C'est pas parce que vous ressentez une émotion que vous entendez une pensée que c'est vous. Que la pensée est vous. Que le ressenti de colère, de tricesse, de joie est votre identité. Et en fait, la plus grande croyance, c'est qu'on est quelqu'un. La plus grande croyance, c'est qu'on est une identité. Et on veut à tout prix confirmer que l'on est quelqu'un. Personne n'est en train de parler. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a absolument rien qui se passe maintenant. Juste une présence. Juste, je pourrais dire, un espace conscient. Un personnel. Quelque chose qui contemple cette scène. Donc moi, en train de faire une émission YouTube, mais à partir de ce point de vue-là, moi, en tant qu'identité, vous, en tant qu'identité, le micro, ma chambre, ma maison, tout ça n'existe pas. Et c'est aller toucher du doigt ça en profondeur. Et pour aller toucher du doigt ça, il n'y a rien à faire. j'ai envie de dire, il y a juste à être, mais ça va au-delà de ça. Chaque pensée qui vous définit, mettez-la de côté. Mettez-la de côté. Sans négociation. Merci pour ta question. Merci pour ta question.